Vous voyez l'écran ? Oui, c'est bon, oui. Ok, donc, Franck Jean-Otombeau. Je suis professionnellement tétacientiste de chez Amaltea. Je suis rattaché au labo de santé publique à Latimonde et à l'Institut de mathématiques de Marseille. Donc, tout de suite, nous allons introduire le contexte de notre recherche. Walk in progress. Comme vous allez le voir, il y a une différence entre la présentation qu'on va faire aujourd'hui et notre communication, puisque la réflexion est toujours encore en évolution avant de passer à la phase de publication. Donc, ce qu'on constate, c'est que le développement personnel aujourd'hui est incontestable, enfin, en tout cas, l'utilisation du développement personnel dans le champ de la gestion est devenue incontestable, que ce soit en termes de coaching, que ce soit en termes de gestion de stress ou autre. Mais on constate également, en faisant la revue de littérature, que celle-ci est extrêmement clivée, en fait. Il y a vraiment des personnes qui sont très, très pour et des personnes qui sont très, très contre. Et donc, nous avons souhaité proposer un cadre théorique plus englobant, essayer de situer l'ensemble de ses perspectives dans une vision plus englobante, afin de, pour citer Morin, de disjoindre ce qui est inséparable et réduire à un seul élan ce qui forme un tout à la fois un et divers. Mais surtout parce que nos données, en fait, nous l'imposent. Voilà. Donc, il y a donc des champs de tension dans les représentations des développements personnels dans la littérature. Et je vais commencer par le premier champ de tension et puis après, Christophe va poursuivre. Donc, le premier champ de tension, c'est entre une approche psychologique du développement personnel que j'ai particulièrement étudiée et puis une approche critique du développement personnel que Christophe a particulièrement étudié. Donc, je vais présenter cette approche psychologique du développement personnel. A l'origine, ça remonte, en fait, au début du XXe siècle, les premières expressions psychologiques du développement personnel, notamment dans la santé publique. Et ce qui est intéressant, c'est que les représentations qui sont données, par exemple, par patrie en 1936, en santé publique, au début du XXe, se retrouvent, en fait, opérationnalisées, soi-disant, avec la psychologie moderne, au début du XXIe, par Kiss, qui est la notion de il y a quelque chose de plus à la santé que l'absence de maladie. Voilà. Donc, ça, c'est une idée essentielle. Ensuite, on a des apports très importants dans la psychologie clinique, notamment les travaux fondateurs de Jung, qui sont, à mon avis, transversales dans toutes les démarches de développement personnel aujourd'hui. On en parle sans... En général, les gens évoquent les travaux de Jung sans même savoir que ce sont des travaux de Jung, en fait. La théorie sous-jacente du développement personnel, en tout cas, sous l'angle psychologique, est fortement impactée par les travaux de Jung, mais également par la vision humaniste de la psychologie, notamment les travaux de Rogers et de Maslow. Aujourd'hui, on parle du pyramide de Maslow, même si Maslow n'a jamais officiellement décrit une pyramide, mais on en parle beaucoup. Ça, on voit ça dans toutes les écoles de commerce. Voilà. Mais cependant, il y a quelque chose d'intéressant d'un point de vue historique, c'est que la psychologie humaniste a été particulièrement critiquée par rapport à sa méthode. Et donc, tout un courant positiviste s'est développé autour de ces travaux que je vais rapidement citer, en particulier la théorie de l'autodétermination, largement évoquée en gestion aujourd'hui, mais qui évoque les besoins fondamentaux en particulier nécessaires au développement personnel. Ensuite, une notion de bien-être psychologique qui est, à mon avis, un des courants, un des travaux à l'origine aujourd'hui de la psychologie positive, mais qui ne fait pas partie de la psychologie positive à l'époque, puisque c'est une tentative, justement, de rassembler toute la psychologie du développement, la psychologie clinique, de la psychologie de la santé dans une vision un peu plus arronneuse, et puis opérationnalisée avec une tentative de rentrer dans ce qu'on appelle la psychologie moderne, donc avec de la psychométrie, de la validation, etc. La notion de flow est également une notion importante puisqu'elle décrit le fonctionnement optimal psychologique d'une certaine façon d'un individu en situation d'activité, en particulier dans la méditation, mais surtout dans le travail et dans le sport. Ce que les sportifs appellent la zone est largement étudiée aujourd'hui par les psychologues qui s'intéressent au flow. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, il y a un sentiment de performance sans effort, c'est-à-dire qu'on arrive à être particulièrement pas juste productif, performant, mais dans une attitude détendue et avec une perte de conscience de l'effort et de l'espace et du temps, en quelque sorte. Puis émerge, à partir de l'an 2000, à peu près à l'an 2000, il y a un gros papier qui a été écrit justement par Seligman et Csikszentmihalyi où on annonce la naissance de la psychologie positive en critiquant notamment la psychologie humaniste, en disant que finalement, la psychologie humaniste n'est pas scientifique parce qu'on n'utilise pas les méthodes scientifiques et donc ce qu'ils avancent n'ont pas de preuves. Tout ça, c'est discutable et ce serait intéressant d'en discuter entre nous justement tout à l'heure. Et puis, ma petite contribution, ma tentative justement de situer l'ensemble de tout ça dans un papier que j'ai sorti l'année dernière où je définis le fonctionnement optimal psychologique. En fait, je défends l'idée que finalement, toutes ces différentes façons d'aborder au niveau psychologique le bien-être ou l'épanouissement, etc., finalement, sous-jacent, on trouve une grande, grande idée. C'est le fonctionnement optimal psychologique et je propose une théorisation et même une opérationnalisation pour rester dans cette psychologie scientifique. Je te laisse la parole. Oui, merci Franck. Alors, Franck m'a raconté tout ça et puis ça fait quelques années que nous travaillons ensemble et c'est que je m'intéresse au sujet. Je lui ai dit, mais attends, moi ce que je lis, ce n'est pas du tout ça. Sur le développement personnel, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est un outil de manipulation des gens qui vise à les asservir davantage. Donc, ça a été l'objet de discussions et donc de rechercher à ne pas disjoint, d'autant plus que ces données allaient dans ce sens-là. Et moi, ce que je constate, étant enseignant-chercheur en ressources humaines, c'est que tous les indicateurs de santé psychique au travail se dégradent depuis le début des années 2000. mais c'est impressionnant quand on regarde les courbes et quand on regarde les statistiques et pas seulement en française. Je travaille sur les données allemandes et anglaises. C'est vraiment un problème de santé majeure avec une difficulté qui fait que les indicateurs ne sont pas bien stabilisés parce que difficile à stabiliser, parce que souvent, il y a une confusion entre… Enfin, c'est difficile de discerner entre ce qui vient de l'histoire personnelle de la personne et de son expérience professionnelle. Enfin, bref, on a eu l'épisode France Télécom Orange il y a une dizaine d'années. Donc, voilà, tous ces éléments-là font que quand on regarde ce qui se fait, les principales critiques portent sur le fait qu'il y a une forme d'instrumentalisation du psychisme. Et puis, quand on creuse la littérature, ce qui apparaît énormément, c'est que derrière les pratiques de développement personnel et de psychologie positive, il y a un projet politique énorme, notamment porté par Seligman, et un des derniers ouvrages portant sur le sujet qui s'appelle « Mac Mindfulness », décrit clairement comment la droite radicale américaine finance, mais de façon très importante, tous les projets de recherche allant dans ce sens-là, au détriment d'approches qui pourraient être autres et peut-être plus politiquement critiques. Et donc, on constate un effet de dépolitisation des rapports sociaux. On passe à la diaposition, voilà. Donc, ça, c'est le premier état des lieux. Donc, il y a un premier champ de tension. Puis, en fait, en affinant les choses, on se rend compte qu'il y a un deuxième champ de tension qui est peut-être plus philosophique, enfin, pas peut-être, qui est plus philosophique, et on voit clairement que dans les pratiques et dans les discours et dans la littérature, il y a d'un côté tout un champ de la littérature et des outils très développés qui visent à renforcer le moi, à rendre le moi plus fort, à faire la personne plus solide. Et de l'autre côté, des approches qui sont bien plus anciennes, bien plus ancrées philosophiquement, qui défendent l'idée de l'expansion du moi. Alors, des tas de démarches instrumentales, PNL, analyses transactionnelles, etc., etc., qui ont une vision très pragmatique du monde. On ne cherche pas à comprendre le pourquoi des choses, on cherche à comment les faire. Avec une idée qui est très récurrente là-dedans, c'est chacun est responsable de son bien-être. La société est abstraite dans cette histoire-là. Donc, on vise clairement à renforcer l'ego, à adapter les individus au contexte organisationnel. On voit qu'il y a des critiques de plus en plus fortes dans ce sens-là. Et dans la littérature sur le sujet, ce qui est très frappant, c'est la recherche systématique d'association entre le développement personnel et la performance organisationnelle. Et la littérature de recherche en management sur le sujet insiste beaucoup là-dessus. En gros, on légitime l'existence du développement personnel parce que cela contribue à la performance organisationnelle. On passe à la suivante. De l'autre côté, on a une approche qui est beaucoup plus philosophique, qui est beaucoup plus ancienne, et que l'on retrouve notamment, alors dans la littérature francophone, c'est les travaux de Pierre Hadot, mais que l'on va retrouver dans la littérature orientale chez Sankara, qui est que le développement personnel, ce n'est pas juste une question de formation et de pratique, c'est d'abord une pratique spirituelle, avec ce que dit Hadot, une valeur psychagogique. Mais là aussi, on a dans cette littérature-là tout un pan de la littérature qui, sur la spiritualité et dans le management, se développe, et qui vise aussi à dire spiritualité permet plus de performance. Or, quand on regarde cette littérature-là, et c'est notamment la critique que lui fait Driver, c'est que ça crée une spiritualité vide de sens qui ne vise juste qu'à instrumentaliser le psychisme. Parce que l'on oublie le dernier point, qui est qu'il y a une réciprocité et une interdépendance entre le cosmos et l'individu, et que si on prend cette logique d'expansion du soi, on n'est plus centré sur son petit moi, mais on s'ouvre à l'environnement, avec l'évolution que l'on voit actuellement de l'environnement, et donc on ne peut pas être neutre par rapport à ça. Et en même temps, une question d'interdépendance avec quelque chose qui nous dépasse largement, et donc nous ne contrôlons pas. Et donc, à partir de cette revue de littérature, il y a eu tout un travail de collecte de données auprès de personnes qui travaillent dans le domaine du développement personnel, et je vais laisser Franck vous parler de ça. Donc, effectivement, nous nous sommes posés la question avec Christophe, finalement, de quelle façon on pourrait à la fois partir de la théorie pour mieux comprendre les données, et partir des données pour mieux comprendre la théorie. Et donc, on s'est basé sur une étude que nous avons menée depuis un certain temps déjà, sur les conceptions ou les représentations que finalement, les différents acteurs organisationnels se font du développement personnel. On s'est dit, très bien, nous, on voit un certain nombre de choses dans la littérature, mais finalement, qu'en pensent les personnes concernées ? Et en particulier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené un certain nombre d'entretiens semi-directifs, en moyenne une heure, parfois, c'était un petit peu moins, généralement, c'était un peu plus auprès des personnes qui sont les plus concernées ou qui étaient les plus intéressées par la question, en procédant boule de neige, et en particulier, les managers de différents niveaux, des consultants qui interviennent en entreprise, des coachs, bien sûr, qui utilisent beaucoup le développement personnel, des psychologues de travail qui utilisent des outils de psychologie, et puis des médecins de travail qui soignent finalement les gens qui subissent les impacts négatifs, finalement, de l'organisation, et en particulier, des dérives du développement personnel. On a poursuivi la collecte jusqu'à saturation. Saturation, ça veut dire, vous savez tous ce que c'est, c'est qu'au bout d'un certain moment, les entretiens n'apportent plus grand-chose de nouveau, on entend toujours les mêmes discours, et on a convenu pour la collecte de données d'étudier cinq thèmes. D'abord, la conception générale que les différents acteurs se faisaient du développement personnel, en particulier au travail, mais pas uniquement au travail, dans cette conception générale. On s'est posé la question, justement, de la professionnalisation et de la formation au développement personnel qui justifie l'utilisation de ces outils ou le recours au professionnel qui utilise ces outils dans l'organisation. On a posé la question explicitement de façon un peu plus resserrée sur leur conception du développement personnel au travail, cette fois-ci, et plus précisément la notion de développement personnel en relation avec le bien-être au travail. Et puis, on a réouvert les entretiens sur les éventuelles dérives du développement personnel. Donc, ce sont ces cinq thèmes que nous avons abordés. un petit mot sur la méthodologie, en particulier sur la posture epistémologique. Ici, nous avons adopté une posture constructiviste, pragmatique à la façon à Vénier et Gavard-Péret telle qu'ils le décrivent notamment dans leur article dans leur ouvrage collectif sur la méthode de recherche en gestion. C'est-à-dire que finalement, on est constructiviste dans notre perspective dans le sens où on ne croit pas du tout que la connaissance produite est indépendante du chercheur qui le produit. Donc, il y a quand même une co-construction entre la connaissance et l'interaction avec le terrain. Mais d'une autre façon, ça reste pragmatique, c'est-à-dire que toutes les méthodes de collecte de données sont acceptées à partir du moment où elles justifient la démarche. Et en l'occurrence, notre recherche, on vous présente cette fois-ci la partie lexicale de la recherche, mais il y a une partie, bien sûr, d'analyse de contenu approfondie qui est en cours et que nous allons développer et approfondir. Cette analyse lexicale vise plutôt à mettre en évidence d'une certaine façon l'existence d'une structure dans le discours en se basant notamment sur des analyses textuelles. Bon, ça, c'est mon champ de spécialité en particulier, donc j'ai pris un malin plaisir à mener ces analyses. Très rapidement, on a mené des analyses factorelles de correspondance pour réduire un peu la variation des formes lexicales. Les formes lexicales, ce sont grosso modo les lèmes. Et ensuite, on a fait une analyse en classification classique pour voir si justement ces différentes formes lexicales se rassemblent en thèmes, dans un thème commun. Puis, on a essayé de voir aussi s'il y a certains discours, certains propos qui sont plus surreprésentés ou sous-représentés par rapport à l'ensemble du corpus chez certains sous-groupes. En particulier, on s'est intéressé aux hommes vis-à-vis par rapport aux femmes. Mais ça, c'est une approche classique, si vous voulez. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a eu obtenu comme résultat ? Donc, vous avez là le nuage de points du discours, de la totalité du corpus. Et comme vous voyez, les termes qui ressortent le plus, je vais le commenter juste après. Ce sont des thèmes qui sont totalement en accord avec notre sujet. Et puis, on a essayé de voir les grandes thématiques qui ressortent. Et finalement, par rapport aux cinq thèmes que nous avons évoqués, finalement, on ne va ressortir que trois thématiques. La formation au développement personnel, le développement personnel au travail et la démarche du développement personnel et ses implications. Alors, concernant ces thématiques, juste quelques idées clés. Concernant la formation au développement personnel, ce qui ressort le plus, c'est d'un côté, on observe que les professionnels du développement personnel ont une liberté d'exercice parce que le métier n'est pas réglementé. Donc, finalement, n'importe qui peut être, peut être, peut se prétendre professionnel du développement personnel. Ça, c'est un élément important. Et de l'autre côté, on note que pour ceux qui sont formés, il y a une réelle opacité concernant la formation au développement personnel. C'est-à-dire, on a du mal à savoir, finalement, par quelle formation, par quel processus on devient un professionnel du développement personnel, donc on intervient en organisation. Concernant le développement personnel au travail, les thèmes qui ressortent sont beaucoup plus la notion de on utilise du développement personnel pour éviter la création de risques psychosociaux. Mais ce qui pose, en même temps, il y a d'autres répondants qui disent que finalement, le développement personnel ne suffit pas, ça ne remplace pas le rôle de la façon dont on s'organise. donc vous voyez déjà cette tension même dans le discours de nos répondants. Et concernant la démarche du développement personnel et ses implications. Franck, je peux m'excuser, c'est Marius. Attention, il reste trois minutes et je vois que c'est la moitié du diapositive. Donc, si vous voulez, on va aller vite. Je vais juste, je vais aller rapidement. Donc, concernant la démarche du développement personnel, il y a d'un côté une implication, ça implique le fait de changer d'orientation, de comportement, etc. Et ça implique aussi le fait de se connaître, de travailler sur soi. L'autre deuxième type de résultat qui est très intéressant, c'est totalement empirique, c'est qu'il y a une vraie différence de représentation entre les hommes et les femmes. Mais pour résumer le discours, puisqu'on n'a pas énormément de temps et je voudrais que Christophe passe quand même un peu de temps dans la discussion, c'est que ce qui ressort finalement, c'est que le discours des femmes, le discours des femmes sont beaucoup plus orientées conditions de travail et soucis d'autrui, c'est-à-dire le souci des gens dans l'organisation, alors que le discours des hommes est plus orienté au résultat, utilisation, opérationnalisation. Après, on peut nuancer tout ça et on peut revenir éventuellement à tout ça dans la discussion. La question de la spiritualité ressort, la question du travail sur soi et de la cesse ressort, mais surtout dans le discours des hommes. Alors que chez les femmes, c'est plus le souci de soi et les conditions du travail. On va peut-être en passer à la discussion, Christophe ? Oui. La situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est à la fois une littérature qui est très tendue, voire clivée, et des données qui vont dans le même sens. Donc, on a les champs de tension, on se dit qu'on peut-être les mettre sous forme de deux axes. On avait mis un certain nombre de verbatimes derrière, mais qui nous passons et qui illustraient ça. Donc, en fait, ces champs de tension font que on voit que les recherches sur le sujet prennent un côté ou l'autre, mais ne cherchent pas à intégrer. Donc, c'est notre projet et c'est là-dessus que nous faisons porter la discussion. Je ne vais pas la détailler plus loin. Peut-être, Franck, tu peux passer sur la conception intégrative. Notre point de vue, quand même, c'est si on fait une synthèse de tout ça, qu'est-ce qui ressort dans l'idée d'une vision du développement personnel qui intègre le spirituel ? Donc, ça repose à la fois sur une vision optimiste de l'être humain, mais qui ne se limite pas à des instruments et qui s'ouvre à la recherche d'une transformation de soi à travers une discipline régulière qui nous ouvre à l'universel et donc qui amène nécessairement une expansion de conscience. Et donc, on ne peut pas limiter le développement personnel tel qu'on le voit dans la littérature sur le sujet à des outils qui ne vivent qu'à renforcer le moi. Je ne vais pas en dire plus puisque je vois que ça fait déjà 22 minutes. Je te laisse terminer, Franck. Oui, donc juste pour compléter ce que je disais tout à l'heure, en fait, lorsqu'on essaie de voir dans la littérature une cohérence avec nos données, finalement, nos données suggèrent une vision biologiste des gens dans le discours, c'est-à-dire qu'il y aurait vraiment un discours différent entre les hommes et les femmes et notamment chez les femmes, il y a une prédominance de l'agence pour reprendre les expressions de l'Einman, c'est-à-dire l'orientation vers la propension à prendre en charge, non, pardon, ça c'est les hommes, les hommes, la réalisation, la propension à prendre en charge, l'autonomie, la rationalité d'un côté pour les hommes et le souci des autres, la tendance à l'affiliation et la sensibilité émotionnelle pour les femmes. On retrouve un peu, donc du coup, on se pose une question qui est une vraie question de recherche, c'est qu'effectivement, y a-t-il une vraie différence de conception du développement personnel entre les hommes et les femmes ? Exercice à suivre. En résumé, les contributions de la recherche théorique pour position d'un cadre conceptuel pour mieux situer le développement personnel afin notamment d'expliquer la diversité dans les conceptions et les pratiques qui sont, comme on l'a dit, en tension. Clarifie aussi la finalité de la démarche, c'est-à-dire la démarche, en fait, on estime qu'il y a une finalité aux démarches de développement personnel qui devrait être en tout cas la finalité de toute démarche de développement personnel. C'est l'horizon de la sagesse qu'on pourra peut-être en discuter tout à l'heure, mais l'horizon du développement personnel c'est la sagesse, en fait. Et on peut définir ce que c'est que la sagesse, on a un slide là-dessus. En termes de méthodologie, nous avons souhaité montrer que dans le discours il y avait quelque chose de structuré qui reflète finalement ce qui est contenu dans la littérature et qui mérite après d'être approfondie par une étude de contenu. au niveau managérial, notre travail suggère une éthique sur le développement personnel. C'est-à-dire qu'en fait l'objectif c'est l'émancipation de l'individu et le service à la société et à la communauté et à autrui plutôt que l'instrumentalisation et l'opportunisme qui finalement est la déliance classique du développement personnel. Voilà. Messieurs, voilà. Merci beaucoup, je propose pour qu'on puisse continuer aussi pour votre présentation. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le marquer dans le chat et puis on vous attribue la parole. Je vous rebondirai immédiatement sur un petit point. Quand vous évoquez la sagesse, est-ce qu'on peut développer une vraie sagesse au sein de l'entreprise ou au sein du développement personnel qui se retrouve dans un cadre managérial d'une sagesse qui ne soit pas emprunt des besoins de l'entreprise ? En gros, est-ce que c'est un horizon possible ? Ça peut être un lieu comme un autre, si je puis dire ? On pourrait vraiment se développer pour se développer comme une fin en soi et non pas simplement comme un moyen dérivé peu ou prou pour l'entreprise. Je vais commencer à la réponse du complet, si tu veux bien, Christophe. Justement, ça nous donne l'occasion de proposer notre définition de la sagesse qui finalement est totalement empruntée à dos en l'occurrence. Il s'agit d'un monde d'existence caractérisé par trois aspects essentiels. On parle bien d'horizon, ce n'est pas quelque chose qu'on atteint, c'est quelque chose vers lequel on tend. Ça s'est caractérisé par l'ataraxie, c'est-à-dire une forme de paix intérieure, de sérénité. L'auter qu'il y a, c'est-à-dire une forme de liberté intérieure et une conscience cosmique, c'est-à-dire la conscience de la totalité. Est-ce qu'en entreprise, c'est une chose possible ? Nous, on estime que justement, on a traité ce sujet dans un président papier avec Christophe, on estime justement que toute la problématique de l'entreprise, c'est l'emprise, l'emprise de la culture organisationnelle sur l'individu. Et en ce sens-là, la sagesse dans l'entreprise se traduit, ne serait-ce comme point de départ, comme une forme justement d'autonomie, d'indépendance, de liberté vis-à-vis de cette emprise organisationnelle. Et c'est plutôt, il faudrait traduire le terme de sagesse dans l'organisation et ça se traduirait, en tout cas, Christophe et Maman est d'accord là-dessus, c'est qu'une plus grande liberté à l'intérieur au sein de l'entreprise, déjà, ce sera un grand pas. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, dites-moi ? Oui, vous m'entendez ? Oh, allez-y. En fait, le chat est éteint, donc on ne peut pas intervenir. Ah, d'accord. Moi, je ne le vois pas. Allez-y. Je peux y aller tant que j'y suis ? Allez-y. Oui, bien sûr. Oui, bonjour, merci. Je me disais, et c'est dans la continuité de la question précédente, les sources d'inspiration du développement personnel, donc en fait, les philosophies hélénistiques, stoïcisme sous forme de néo-stoïcisme, nouvel épicurisme, et puis, en fait, le bouddhisme affadit ou formalisé, qui devient une forme de néo-bouddhisme mondialisé. Est-ce que le simple fait que ce soit ces sources-là qui alimentent les courants de développement personnel, est-ce que ça n'empêche pas de facto une prise en compte du caractère collectif de la socialisation et de la politique puisque précisément ces courants-là se sont constitués ou se démarquent par leur absence de prise en compte de la politique dont il faut se préserver ? Vous voyez, c'est comme si en fait, le développement personnel était une mise à jour de ces courants-là mais qui suit leur pente initiale. Je peux... Vas-y, je compléterai éventuellement. Oui, ce que j'entends dans cette remarque, c'est une critique que fait notamment Zizek dans la parallaxe envers le bouddhisme, mais c'est peut-être pas ça votre source d'inspiration, mais cette critique, elle résulte pour moi d'une lecture un peu superficielle du bouddhisme. L'idée de l'altruisme est quand même une valeur essentielle dans la pratique philosophique bouddhiste. En fait, il y a un grand débat et un grand désaccord actuellement et notamment, c'est pour ça que je trouve que le bouquin de Purser sur le mindfulness est intéressant parce qu'il y a eu une dérive occidentale du bouddhisme qui a été d'une certaine façon instrumentalisée au service de l'individu. Mais la finalité originelle est plus large que ça. Et comme le rappelait Marius tout à l'heure, notre inspiration avec Franck, elle s'inscrit beaucoup dans la philosophie indienne et plutôt du côté du yoga que du bouddhisme, qui ne sont pas dissociés dans leur histoire, et que dans la dans la philosophie indienne, il y a une très grande place accordée au service aux autres. Et l'idée est que nous sommes un microcosme en interaction avec le macrocombe, c'est-à-dire que la pratique du développement personnel, si elle s'inscrit dans un respect de cette philosophie-là, ne vise pas l'individu, mais l'individu au service de la société. Et donc, c'est cette tension-là qu'on a essayé de chercher à réactiver. Et c'est vrai qu'on peut facilement tomber d'un côté ou de l'autre. Et on voit clairement que dans les pratiques des entreprises, on va du côté d'individu et on nommait le reste parce que ça pose quelques problèmes. Je vous propose qu'on prenne les questions de M. Naudin et d'Aurore, Jacques Hommel, et que vous puissiez faire une réponse globale. Et s'il vous plaît, des questions courtes avec des réponses courtes. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Il y a une petite question en termes de méthode et puis une petite question boutade. La question en termes de méthode, c'est qu'on voit bien que l'analyse des champs textuels apporte beaucoup d'éléments intéressants et pertinents. Mais peut-être qu'en s'appuyant sur une analyse plus qualitative et par exemple une analyse qui s'appuierait sur des méthodes de Grounded Theory, peut-être que dans l'ensemble de ces données pourrait aussi sortir quelque chose qui n'y est pas complètement exprimé. certaines méthodes d'analyse pourraient peut-être permettre d'aller un petit peu au-delà et de faire ressortir des aspects qui ne sont pas encore complètement confidus dedans. Donc peut-être que ça peut être bien de coupler à la fois des analyses des champs lexicals d'un côté et puis une analyse un peu plus qualitative de l'autre. Et puis ma boutade et j'aime beaucoup Pierre Hadot et j'aime beaucoup cet ouvrage sur les exercices spirituels, c'est que la sagesse c'est l'état auquel le philosophe si vous pouvez rester sur la diapodise de fait je vais m'appuyer exactement dessus merci beaucoup la sagesse c'est l'état auquel peut-être le philosophe ne parviendra jamais et ma boutade c'est de dire la sagesse c'est l'état auquel le sage peut parvenir. Donc peut-être qu'effectivement par la philosophie peut-être qu'on n'y arrive pas mais peut-être que par la sagesse on y arrive et il y a beaucoup de sages qui sont parvenus à cet état de paix de l'âme de liberté intérieure et de conscience cosmique et Aurore s'il vous plaît au moins après on pourra avoir une réponse la question suivante oui bonjour alors merci beaucoup pour votre présentation vraiment très intéressante moi je m'intéresse notamment au côté spirituel du développement personnel depuis un petit moment déjà et j'avais une question étant donné que quand on s'implique vraiment dans un travail personnel de transformation de soi et donc on modifie évidemment nos modes de vie concrètement et notre relation aussi à ce qu'on appelle le travail aujourd'hui dans la société notamment en travaillant au sens de la société moins que ce qui n'est imposé dans les entreprises dans les organisations en général est-ce que vous pensez que le développement vraiment de soi mais dans un sens spirituel peut aider à transformer le travail dans un sens qui serait plus bénéfique pour l'humain c'est une question peut-être un peu vaste mais auquel il faudra répondre en une minute je vous remercie messieurs ok je vais répondre très rapidement oui vas-y Franck déjà alors concernant la question méthode Mathias je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord et en fait c'est d'ailleurs ce que j'annonce j'ai pas eu le temps de le dire que nous allons poursuivre et compléter le travail par une étude qualitative beaucoup plus détaillée absolument donc en fait on est tout à fait d'accord donc il n'y aura pas plus de remarques et concernant la boutade bien sûr oui bon ça se discute je ne sais pas je ne sais pas si vraiment parmi les sages soit des gens sages il n'y a pas encore une possibilité d'évolution je ne suis pas du tout convaincu que quelqu'un puisse atteindre la sagesse et ne plus pouvoir évoluer quoi donc même quand on atteint la sagesse je pense que ça reste une sagesse relative à une progression potentielle plus grande je vais me permettre Franck Christophe si vous pouvez répondre dans le chat à la rigueur à Aurore mais il va falloir qu'on passe à l'autre présentation car je vois qu'il est déjà 37 oui alors donc la dernière réponse Aurore est-ce que donc la question c'est est-ce qu'on peut transformer en fait Franck je voulais te couper mais si tu peux faire la réponse dans le chat car je vois qu'il est 37 je crois que le temps vraiment va en fil je suis désolé de jouer le je te remercie merci encore pour votre présentation Jean-Sébastien est-ce que vous pourriez passer en partage d'écran je pense qu'il faut être Franck ou Christophe oui oui je lâche merci encore monsieur donc c'est bon tu l'as récupéré on est bon je vais passer en partage d'écran je crois que je crois que je crois que parfait on vous écoute voilà alors bonjour à toutes et à tous donc merci beaucoup et merci aussi aux deux précédents intervenants pour leur présentation très éclairante et illuminante donc pour ma part toujours dans le même thème je vais proposer d'explorer un thème il s'agit du conscious business qui est une approche anglo-saxonne de l'évolution des organisations pour répondre aux défis actuels donc je vais proposer une exploration en quatre parties très brièvement un rappel du monde actuel et un panorama de la situation actuelle et de voir une étude et de survoler brièvement comment les organisations fonctionnent actuellement pour répondre aux enjeux actuels ensuite je démontrerai comment le conscious business émerge comme pratique au niveau individuel et collectif pour répondre aux défis d'aujourd'hui et ensuite je proposerai une vision plus personnelle du conscious business qui est en fait une synthèse d'approches qui ont émergé par différents chercheurs et praticiens voilà et donc je tiens à préciser que je ne suis pas du tout un expert sur le sujet mais j'ai tenté par mes expériences d'enseignement et d'accompagnement en entreprise de faire une synthèse de ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre sur le panorama du monde actuel mais j'ai voulu le représenter avec un tableau par le peintre visionnaire Alex Gray qui est une représentation de Gaïa où il semblerait que l'humanité arrive comme à un carrefour de son développement avec deux choix si on le regarde en termes dualistes d'un côté un monde très industrialisé développé qui pollue avec des avec des répercussions très néfastes sur l'environnement sur la société et sur la psyché et d'un autre côté quand même une aspiration à plus de nature plus d'harmonie et de la bienveillance voilà donc ça c'est pour une vision très polarisée du monde actuel qu'on peut voir refléter dans la situation économique, sociale, politique sanitaire actuelle voilà et ça fait des années qu'on en parle et on sait très bien l'état du monde actuel alors dans ce monde actuel si on regarde un petit peu le monde de l'entreprise on peut voir qu'il y a différents types d'organisation et pour ça je me repose sur le travail de Frédéric Lalou qui a fait un travail important sur une durée de trois années sur le fait d'étudier à quoi ressemblaient les formes d'organisation et d'entreprise donc il a regardé il a fait une étude qu'on peut retrouver dans son livre Reinventing Organizations ou réinventer les organisations et pour ça il s'est inspiré du travail du philosophe américain Ken Wilber qui fait une grosse synthèse de travaux de sociologues et de philosophes voilà et pour ça il reprend le modèle de Ken Wilber qui parle des paradigmes et des visions du monde et Lalou démontre que la plupart des entreprises aujourd'hui sont dans ce qu'il appelle la vision du monde orange donc il utilise des codes couleurs pour les repérer qu'est-ce que c'est que la vision du monde orange ça correspond en fait à la vision du monde moderne c'est-à-dire que c'est une vision du monde qui est basée sur la science sur le progrès sur l'innovation et sur l'efficacité et l'un des grands apports du monde moderne comme on le sait c'est la démocratie ou l'industrie par exemple mais il y a également des critiques qui sont formulées pour chaque aspect de la vision du monde comme le fait qu'elle soit par exemple beaucoup trop réductionniste matérialiste ou mécaniste donc qu'on puisse voir l'entreprise comme une machine et si quelque chose ne fonctionne pas dans l'un des départements il suffit de changer des éléments de la machine ou comme on changerait les personnes qui sont comme des ressources humaines on le voit bien dans le vocable utilisé et donc ça ça crée une négation de l'humain et de la nature donc l'homme est complètement séparé de la nature et on voit aussi toutes les dérives qu'on connaît dans le consumérisme la consommation à outrance etc et du coup une grosse perte de sens aussi pour les individus ce qui mène aux risques psychosociaux qu'on connaît dans le monde des entreprises actuelles pour chaque aspect il ne faut pas oublier les aspects positifs donc les entreprises la vision orange du monde des entreprises concourent quand même à des grandes innovations à la capacité à fixer des objectifs et de la planification et à la reconnaissance de la méritocratie comme un élément important des entreprises mais pour le résumer en une en une phrase par Lily Tomlin donc le problème avec en étant dans la rat race dans la course des rats c'est que même quand vous gagnez vous êtes quand même un rat donc ça c'est ce qui peut résumer ce qui se passe dans beaucoup d'organisations aujourd'hui et beaucoup d'entreprises alors fort heureusement il y a un certain nombre d'entreprises qui sont passées qui ont évolué on pourrait dire qu'elles ont fait un saut d'évolution dans leur conscience collective et du coup elles sont passées à un autre stade que la loup appelle le stade vert voilà pour utiliser la conscience donc c'est la vision verte du monde vert donc ça n'a pas directement à voir avec l'écologie et le développement durable même si ça en fait partie mais c'est plutôt une manière de voir la vision post-moderne du monde donc là on se rend compte que le but de l'organisation ce n'est pas uniquement de remplir des objectifs de suivre des KPIs etc mais qu'on est aussi là pour partager une aventure humaine donc dans la vision post-moderne du monde il y a une réhumanisation des liens l'importance de la communauté c'est ce qu'on a vu dans tous les mouvements des années 60 et 70 avec avec la progression du droit des femmes tous les mouvements hippies les mouvements contestataires de 68 l'importance de la diversité et bien d'autres donc ça on voit que ça s'est translaté en entreprise c'est-à-dire que dans ces organisations qui sont plus vertes ça donne lieu à cette culture de l'empowerment où du coup on parle de donner plus de pouvoir aux employés le développement personnel commence à faire son entrée en entreprise on crée des organisations avec des cultures basées sur les valeurs et pas sur des objectifs et puis on commence à prendre en compte beaucoup plus les autres parties prenantes que ce soit les fournisseurs que ce soit la considération donnée aux clients que ce soit également l'environnement et on voit l'organisation du coup comme une famille donc ça on peut le voir dans des organisations telles que Ben & Jerry's Southwest Airlines en France on peut le voir dans des organisations telles que Michel Augustin par exemple qui cherchent vraiment à créer une communauté et à fédérer mais il y a également des aspects négatifs dans cette vision dans la vision post-moderne du monde dans certains cas ça peut mener à du nihilisme donc on oublie l'aspect spirituel ça peut mener à du relativisme c'est-à-dire que tout se vaut et ça ça se transfère dans les organisations c'est-à-dire qu'il y a des allongements des processus de décision des réunions qui n'en finissent pas d'un côté il y a une envie d'émancipation et d'égalité entre les salariés et avec des organisations complètement plates mais en même temps on a quand même des difficultés à prendre des décisions parce que les processus ne sont pas clairs et il y a un peu des difficultés à reconnaître l'importance du leadership ce qui peut mener à de la paralysie organisationnelle et du coup c'est ce qui peut aussi créer la déconnexion entre les valeurs affichées ou les aspirations mais les résultats qui parfois peuvent être très mitigés et c'est ce qu'on peut voir dans un certain nombre par exemple d'ONG qui embrassent parfaitement les valeurs vertes mais qui du coup ont du mal parfois au niveau opérationnel ou sur des questions très par exemple de gestion de gestion de trésorerie etc. ça c'est si elles oublient les aspects importants qu'il y avait dans le paradigme orange voilà donc que faire face à ce constat que certaines entreprises aspirent vraiment à des valeurs et à un monde meilleur de manière très idéaliste donc en adoptant cette idéologie ou cette vision du monde idéaliste mais dont il manque une forme de pragmatisme parfois eh bien il y a plusieurs propositions qui émergent bien sûr et parmi ces propositions je vous propose d'explorer la vision du conscious business donc le conscious business c'est un terme qui vient notamment de Fred Kaufman Fred Kaufman était le vice-président à LinkedIn mais il a fait énormément de travail il était professeur au MIT maintenant il est maintenant il travaille chez Google comme responsable du du leadership and development donc les ressources humaines et du développement des talents et donc Ken Wilber propose que le conscious business soit une approche du business qui prenne en compte le monde extérieur ainsi que le monde intérieur ou les mondes intérieurs c'est-à-dire donc là on peut voir une liaison entre l'intérieur et l'extérieur c'est-à-dire entre l'extérieur qui était déjà vu dans la vision moderne du monde et les visions mécanistes donc prendre en compte tout le monde extérieur la société et l'environnement mais également les mondes intérieurs qui sont la psychologie et la conscience du coup prendre en compte le corps l'esprit et le mental dans le soi donc le soi là on pense au développement personnel la culture mais également la nature donc là on voit qu'il s'agit de remettre ensemble les trois mondes qui avaient été séparés dans la vision moderne du monde ça on peut le retrouver dans les écrits de Ken Wilber et en d'autres termes il s'agit de voir comment cette réintégration permet de recréer un monde qui soit beaucoup plus cohérent il faut savoir que Ken Wilber dans sa pensée dans sa philosophie il intègre beaucoup la pensée notamment de Carl Jung pour qui le télos ou le but pour les êtres humains et pour l'humanité c'était de retrouver non pas la perfection mais de trouver la complétude ou la plénitude donc en anglais wholeness donc effectivement c'est une approche holistique alors le conscious business du coup il se décline à plusieurs niveaux dans un des modèles de Ken Wilber Ken Wilber explique bien à quel point il est important de prendre en compte et l'individu et le groupe donc le conscious business comme pratique individuelle là on peut le voir en termes de leadership dans son ouvrage nommé conscious business Fred Kaufman nomme bien fait des propositions concrètes basées sur toute son expérience en formation de cadre en entreprise il propose du coup trois attitudes conscientes et trois comportements conscients je vais vous en parler dans un instant mais il y a également d'autres auteurs parmi lesquels Jim Detmer qui a écrit sur le conscious leadership dans son livre 15 engagements pour un leadership conscient alors Fred Kaufman propose très concrètement trois attitudes conscientes responsabilité inconditionnelle intégrité essentielle et humilité ontologique donc ça on peut voir que c'est pour que les managers tendent vers plus de sagesse et du coup d'efficacité également et trois comportements conscients donc communication authentique négociation constructive et coordination impeccable je rentrerai pas dans les détails là je propose plutôt une vue panoptique de ce que fait déjà et pour ça je vous invite à consulter son ouvrage mais il y a également le volet collectif et là on peut regarder plusieurs travaux mais notamment le travail de Frédéric Laloux sur les organisations opales Frédéric Laloux a fait une étude sur des organisations qui sont en des positions est-ce qu'il n'y a que chez moi que ça ne fonctionne plus ? non chez moi pareil je n'ai plus de son oui justement on m'avait dit qu'il y avait quelques suites connexion on va le laisser à l'instant oui vous allez à vue direct est-ce qu'il peut le représenter ? non Christophe tu m'écris en privé je pense que c'était pour tout le monde pour profiter de discuter de Fred moi c'est une erreur de manipulation je ne sais pas tu comprends d'ailleurs je l'aurais écrit oui je vais le refaire simplement hop alors à tout le monde donc message de Christophe Vignon écoutez si monsieur Simon il m'avait dit que la connexion avait des soucis si on va pas dans une petite minute peut-être qu'on passera à l'autre présentation puis on termina tout à l'heure on va le laisser encore un petit instant je vais m'excuser je vais m'excuser j'ai été déconnecté pas de soucis on avait prévu de vous oublier au bout de 30 secondes je vous rassure je vous t'acquille nous en prie allez-y on savait qu'il y a une première connexion il n'y a pas de problème on vous écoute merci beaucoup et le chat quand c'est déjà s'animé autour de votre présentation donc on est à l'écoute et donc voilà la vision des organisations Opal de Frédéric Hallou il y a beaucoup d'autres auteurs ici il y a Isaac Goetz avec ses entreprises libérées bien sûr Raj Cissodia et d'autres qui ont poursuivi un travail dans la même dans la même lignée alors des organisations Opal en pratique je pourrais donner des exemples si nécessaire mais je préfère me focaliser sur une proposition ce qu'il faut savoir sur les organisations Opal c'est que il y en a par exemple en France l'entreprise Favi qui et ces entreprises Opal sont dans des secteurs vraiment très diversifiés voilà donc dans ces organisations il y a des pratiques très spécifiques autour de la manière dont se déroulent les meetings du storytelling dans la manière dont se négocient les salaires et ça je pourrais éventuellement donner des pistes si nécessaire dans la discussion mais dans mes recherches ce que j'ai constaté c'est que les différents auteurs proposaient des visions différentes et complémentaires Lalou très bien sur l'aspect organisationnel mais ça manquait un petit peu plus sur le côté individuel Coffman par exemple dans son ouvrage Conscious Business et ses approches sont très axés sur le leadership même si ça s'appelle Conscious Business c'est très axé sur l'individu et du coup je trouvais qu'il était nécessaire de refaire une synthèse pour avoir un modèle un petit peu plus complet des différentes approches donc c'est ce que je vais proposer dans la deuxième et dernière partie de cette présentation donc ce que je propose pour pouvoir avoir une vision plus panoptique du Conscious Business c'est de regarder à cinq dimensions la dimension des personnes de la planète de la psyché et de la prospérité utiliser le terme de prospérité plutôt que profit et de mettre tout cela autour du sens donc en anglais purpose donc ça c'est les cinq dimensions que je propose pour une vision du Conscious Business le sens donc commencer par le sens et mettre le sens en premier puisque c'est ça que nous recherchons en tant qu'être humain pour ça je me base sur bien sûr les travaux de Frédéric Lallou les approches en psychologie par exemple Viktor Frankl et les besoins d'actualisation et de transcendance donc Maslow etc et donc ça c'est la recherche de sens et d'accomplissement au niveau individuel mais également de réintégrer cet enjeu qui est important pour l'humanité qui est de réintégrer l'importance des mythes collectifs donc ça on le voit bien dans le travail de Carl Jung notamment c'est de dire qu'une des raisons une des choses qui manque à l'homme occidental moderne c'est un mythe collectif ou les mythes fondateurs c'est la perte des mythes et ça c'est l'une des raisons de la fragmentation de la psyché selon Jung donc les personnes donc là c'est effectivement toutes ces approches sur le leadership et le développement personnel donc attitude et comportement voir Kaufmann et les autres auteurs mais également la prise en compte de la personne dans sa totalité corps, intellect l'émotionnel l'intuitif et le spirituel et de reconnaître toutes ces parties comme étant valides voilà ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'organisations où la plupart des personnes et des employés viennent avec des masques en entreprise et reconnaître l'importance des diversités et je ne parle pas d'une diversité au singulier on parle bien des diversités culturelles les diversités de genre la neurodiversité donc la diversité dans la manière d'appréhender le monde selon notre câblage neuronal voilà avec les reconnaissances de toutes les formes d'autisme et de formes de diversité qui peuvent apporter énormément en entreprise Sébastien il vous reste en théorie une minute donc si vous pouvez aller à l'essentiel à l'essentiel très bien je remercie parce que je sens qu'il va y avoir de la discussion je remercie très bien merci Marius donc pour terminer donc la planète reconnaître l'organisme comme un la planète comme un organisme vivant et non un objet dont on peut se servir avec différentes approches biomimétisme etc la psyché on en a déjà parlé corps et esprit et enfin plutôt parler de prospérité que de recherche de profit puisque la prospérité a une dimension bien plus large et là je vous renvoie aux enjeux de mesures de richesse et de prospérité avec le bonheur national brut etc et des nouvelles formes de comptabilité à réinventer qui soient plus intégratives de l'environnement et autres voilà donc je vous remercie à tous et à tous pour votre attention et je vous propose qu'on poursuive avec des échanges merci beaucoup alors je ne vais pas du tout monopoliser la présentation la présentation la parole j'ai reçu une phrase bibardienne au sens du grand Laurent Bibard hier qui réagissait à monsieur Naudin en disant si vous avez raison et vous m'avez convaincu alors c'est effrayant je dirais simplement effrayant au sens où j'ai l'impression en écoutant notre matinée que vu que le management est devenu monde et le monde est devenu organisation au sens de Baptiste Rapin et ma vision du coaching et de mon personnel passe par Baptiste Rapin donc vous imaginez si vous l'avez lu à quel point je suis un peu inquiet de tout ça mais c'est que j'ai l'impression qu'au final je dois peut-être m'y résoudre mais peut-être faut-il accepter que comme le monde est management business le développement personnel et le développement de l'individu peut-il encore se faire en dehors et doit-il se faire encore en dehors voilà moi ce que ça m'évoque par rapport à votre présentation je suis en passe de passer à l'acceptation en vous écoutant et merci de faire advenir aussi les auteurs des auteurs autres je ne vais pas être plus long je laisse la parole à qui veut la prendre rassurent je la garde je vous rassure écoutez lançons-nous oui pardon c'est Laurent Bibard qui intervient mon micro a été coupé je fais très très vite parce que je dérange aux règles je ne passe pas par le tchat juste un mot pour plaisanter mais sérieusement si Marius vous avez raison dans votre question c'est effrayant voilà je m'arrête là mais c'est d'être ça pointe un changement de civilisation complet voilà alors je dirais toujours management et pas business pour ma part parce que le système encore une fois c'est en disant du rap il m'a ouvert les yeux là-dessus et surtout en lisant que ce soit sous l'URSS ou sous le régime nazi on manage on adore le management d'ailleurs le dernier ouvrage qui a fait un petit peu débat de Joan Chaputo le grand historien du nazisme sur le management sous le nazisme montre très bien que le management il est il est ni de gauche ni de droite je ne sais plus dire donc je pense que c'est un chemin de civilisation juste un petit point c'était sur Fred Kaufman quand il parle de culture donc il le soit la culture la nature on parle de quelle culture le sens de la société parce que moi ce point là il m'inquiète parce que comme on est dans une culture industrielle d'ailleurs M. Naudin hier l'a bien décrit même assez nihiliste au sens de la production et de la consommation qu'est-ce qu'il entend lui par là ? tout à fait lui il entend culture au sens de société mais pas société au sens de l'individu il entend culture comme dans le sens héritage culturel quel héritage culturel allons-nous créer pour dépasser une simple culture post-moderne qui pourrait être nihiliste et relativiste d'accord 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 j'ai quand même tout de même avoué que j'étais un peu inquiet en vous lisant c'est quand on voit Fred Kaufman by people in organization adopting adequate attitude and behavior moi je vois de la docilité au sens de Simon de la discipline au sens de Foucault mais c'est vrai que je ne voyais pas forcément une sorte d'extériorité je crois tout à l'heure c'était Christophe dans le chat qui évoquait que avec Kaufman on était beaucoup plus dans la première perspective du développement personnel donc dans une instrumentalisation oui merci Marc est-ce que c'est un faux procès pour vous Christophe oui je fais écho à la remarque que je disais tout à l'heure je dois avouer que je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout du bouquin de frais ça m'a effrayé à quel point on pouvait instrumentaliser le psychisme et la question de la spiritualité donc j'ai trouvé le propos du début du livre intéressant et après je me suis dit mais on est complètement dans une manipulation dangereuse mais c'est une réaction très épidermique il n'y a rien de scientifique là-dedans mais très inquiétant voilà effrayant pour reprendre le terme de tout à l'heure Jean-Sébastien vous qui êtes consultant par ailleurs en plus d'être enseignant à l'ESSEC oui justement vous qui êtes alors quelque part victime et coupable peut-être vous en pensez quoi de cette remarque-là sur Fred Kaufman moi je pense je comprends tout à fait ce point de vue surtout quand on voit qu'aujourd'hui Fred Kaufman a un post très important chez Google avec la vision très négative qu'on peut avoir de Google voilà je trouve que cette remarque est tout à fait fondée maintenant moi c'est pas du tout le sentiment que j'ai eu en le lisant ni en le regardant dans certaines de ses interventions quand je l'ai regardé dans certaines interventions dans le forum Wisdom 2.0 par exemple je trouvais que c'était au contraire quelqu'un de très humain très humble et très posé et très sage pour le coup d'ailleurs c'est comme ça que le présente le fondateur enfin le directeur de LinkedIn il le présente comme la personne la plus sage qu'il ait rencontré donc moi c'est l'impression qui m'a dégagé mais comme Christophe pour moi c'est une impression très personnelle et intime ça n'a rien de fondé c'est purement subjectif d'accord juste un point de réaction vous révèle Laurent Ledoux qu'on voit un documentaire sur l'entreprise libérée le documentaire d'Arte que j'ai pu rencontrer que j'ai pu sympathiser une boîte de consulting sur l'entreprise libérée pour voir que je le rencontre je lui pose la question assez virulemment de manière virulente je lui dis mais l'entreprise libérée c'est le rêve de Taylor et je suis un peu fort et je lui dis vous n'avez pas honte il me dit en fait lui vraiment son but c'est le bonheur au travail pour le bonheur au travail comme finalité pas comme un moyen pour rendre l'individu plus performant et il a un profil aussi croix rouge etc enfin il y croit réellement et donc moi qui suis assez critique non je crois vraiment et en vous écoutant Jean-Sébastien je crois que je pense être convaincu tant mieux ou être effrayant je ne sais pas qu'on peut avoir les deux qu'on peut passer par là peut-être pour un vrai développement est-ce qu'il y aurait notre question oui allez-y j'ai peut-être un dernier point à ajouter c'est que on peut voir cette question du bonheur au travail lorsqu'on regarde LinkedIn par exemple ils ont des très bonnes initiatives pour leurs employés etc mais à la fin et ça c'est très personnel ils ne font que mettre des personnes en réseau sur internet même s'ils créent énormément de valeurs économiques et qu'ils ont une une cotation boursière très importante c'est pour ça que dans ma vision du conscious business j'ai intégré la planète comme étant vraiment une partie prenante importante c'est pas seulement quel est l'impact sur la planète c'est que faisons-nous pour servir ou nourrir la planète quelle est notre contribution à la planète au-delà de ne pas la détruire ou de ne pas l'utiliser que faisons-nous pour la régénérer c'est pour ça que j'ai proposé un modèle qui dépassait ce qui avait déjà été proposé par Kaufman et d'autres merci de votre réaction c'est vrai que c'était le grand absent dans nos débats on a mis le soi à la culture mais on a oublié le troisième point merci beaucoup je vois qu'il est 10h05 on va devoir laisser la parole à madame Valé-Renard merci encore monsieur Simon merci beaucoup merci à vous madame Valé-Renard est-ce que vous êtes sur le starting block je suis sur le starting block je vais juste faire ce partage d'écran merci beaucoup parfait alors pour ma part je vais devoir me déconnecter me reconnecter immédiatement ne vous inquiétez pas je suis dans une seconde et je ne suis pas si nécessaire on vous écoute madame Valé-Renard merci à vous pour cette invitation merci aux deux précédents participants pour ce lien aussi avec peut-être le sujet que je vais vous proposer l'intime donc l'approche philosophique pour aider à penser l'intime dans les situations professionnelles impactées par un cancer l'apport de la philosophie peut-être que c'est penser ce qui échappe aux organisations ce qui les gêne et limiter la méconnaissance et le malentendu aller vers les meilleures connaissances quand même alors peut-être avant de rentrer dans le sujet je peux dire que je suis praticienne de l'accompagnement au milieu professionnel depuis une vingtaine d'années que j'ai co-créé une association qui s'appelle Entreprises et Cancers pour aider les entreprises sur ces sujets-là dont je vais vous parler et je suis doctorante en philosophie d'abord et en sciences de gestion je reviendrai dessus tout à l'heure donc c'est un morceau de ma thèse ou du travail de ma thèse qui est en cours que je vous présente et pas ma thèse en général chaque jour en France 1000 personnes apprennent qu'elles ont un cancer parmi elles 400 sont en activité professionnelle deux ans après l'annonce de la maladie 80% des salariés touchés ont repris une activité professionnelle et à date l'Institut National du Cancer précise qu'un million de salariés sont concernés par la maladie et les séquelles des traitements en milieu professionnel la survenue du cancer est accueillie par un élan de compassion heureusement et un grand désarroi on ne sait pas comment agir l'émotion fige dans la sidération à la fois expression de l'étonnement et de la peur la maladie n'est pas là dans son milieu naturel même si la personne étant une et entière il est plus largement entendu aujourd'hui que ce qu'elle vit à titre privé résonne dans sa vie professionnelle et réciproquement plusieurs difficultés à ces situations la désorganisation de l'activité la déstabilisation des relations interpersonnelles les incertitudes nombreuses quant à la durée de l'absence au retour ou non de la personne et à ses possibilités au moment de son retour le milieu professionnel qui est quand même régi par des lois et des normes censées conduire les actions en limitant les risques est dérangé perturbées la question de l'équité et l'articulation entre performance et vulnérabilité sont source de tension pour le manager de proximité même si souvent la question première reste celle de la fragilité de la vie et de son soutien il faut savoir à ce moment-là témoigner de relations humaines les questions concernent l'ensemble des acteurs donc d'un côté les personnes touchées par la maladie de l'autre côté l'organisation du côté des personnes touchées par la maladie c'est comment parler de l'épreuve sans y être réduit comment retrouver une place une utilité sociale les traces de la maladie et de ses traitements les difficultés cognitives notamment les problèmes de mémorisation et de concentration les états d'épuisement les capacités moindres les questionnements concernant l'identité et les priorités de vie pèsent et complexifient les relations impactent la confiance en soi ceci malgré des compétences un désir de contribuer et de retrouver une place et du côté de l'organisation manager et responsable des ressources humaines se demandent s'il faut aborder la question et comment parler sans être intrusif en respectant la confidentialité mais aussi comment ne pas trop accompagner qui est une vraie question et donc la juste mesure est une quête permanente on aborde finalement peu les sujets intimes d'une façon générale en milieu professionnel en particulier mais peu d'une façon générale et surtout pas avec n'importe qui c'est une question d'éducation mais c'est aussi une question qui est culturelle ici la maladie siège dans le corps lorsqu'elle est suffisamment grave pour engager le pronostic vital et impacter durablement la qualité de vie de la personne elle force un questionnement sur les priorités de vie dont la relation au travail elle touche à l'identité au soi à la reconnaissance par soi de ce soi comment donner à comprendre ce que l'on vit comment être reconnu et accepté dans des lieux de sociabilité comme le milieu professionnel dans un premier temps on va parler du lien entre cancer intime et vie professionnelle avec une brève revue de la littérature pour montrer que ce sujet occupe encore peu les chercheurs en sciences de gestion ce qui nous amènera à regarder l'intime du point de vue de la philosophie avec en dernière partie j'ai tenté j'ai tenté de dégager les apports de la philosophie dans les sciences de gestion quant à ces situations impactées par le cancer mais finalement qu'est-ce que l'intime l'adjectif est emprunté au latin intimus ou intimus qui est le plus profond ce qui est au-dedans il qualifie d'abord au XIIIe siècle une personne étroitement liée à une autre et ce n'est qu'au XVIe siècle qu'il désigne la vie intérieure on relève le paradoxe d'illustration de la complexité et de la richesse du sujet avec l'intime au sens du plus intérieur qui se cache et peut rester secret mais qui pourtant se partage avec des intimes dans un mouvement vers l'extérieur on parle de la vie privée et de la vie professionnelle même si ces termes et sphères s'opposaient comme si ces termes et sphères s'opposaient la vie professionnelle relevant alors du public cette opposition binaire et simpliste est dépassée par la qualité des liens qui peuvent se nouer en milieu professionnel le côtoiement quotidien des uns des autres les expériences professionnelles partagées le besoin de coopérer tout comme les échanges informels contribuent au développement de relations de soutien voire parfois d'affection dire sa difficulté son désarroi ses angoisses est alors une marque de confiance vis-à-vis de l'interlocuteur choisi tout en fort toute effraction du privé comme dans le cas de l'annonce du cancer peut produire des échanges s'ils sont authentiques d'une grande intensité avec des projections affectives et des élans de sympathie il faut donc penser à une dialectique du privé et du public nuancer le propos envisager les conditions de possibilité d'une parole et d'une écoute de l'intime le droit a choisi de protéger les personnes comme l'atteste les lois sur la protection des données ça ne doit pas nous empêcher d'accueillir les personnes dans leur existence notamment intime pour autant les sujets intimes ne sont pas le quotidien des organisations excepté dans les milieux médicaux et thérapeutiques dans tous les métiers finalement du soin où le corps la maladie la mort s'exprime dans des corps vulnérables à approcher et à toucher on y est là familier de l'intime comme la plupart des organisations mais dans la plupart pardon des organisations l'activité n'a pas de lien direct avec l'intime c'est dire à quel point les femmes et les hommes qui est au quotidien dans ces organisations sont considérés comme des moyens et pas toujours comme des fins peut-on être intime au travail qui est notre intime les sciences de gestion abordent peu ce sujet qui échappe à la connaissance et au contrôle je vous propose une revue de la littérature rapide sur les dix dernières années j'ai fait le tour des revues RIM et AGRH je mentionne en 2011 un article cherchant à établir le lien entre l'intimité non respectée et la souffrance au travail où Stéphanie Arnault rappelle que l'intimité a d'abord été exclu des organisations en tant que relevant de la subjectivité et de la personnalité quand le théorisme cherchait lui à unifier les pratiques à utiliser l'homme comme une machine aujourd'hui les savoir-être aux compétences relationnelles les soft skills sont largement mis à l'honneur la subjectivité est valorisée il faut s'impliquer toujours plus jusqu'à parfois dit l'auteur de la recherche se mettre en risque mais qu'en est-il de l'événement personnel et de son irruption dans le milieu professionnel en 2012 un article cette fois-ci de la revue RIM intitulé quand l'intime s'immisce dans l'entreprise les conséquences organisationnelles des violences familiales suggère dès son titre l'importance de l'intime mais reste centré sur les dites conséquences organisationnelles et le rôle que la recherche peut tenir pour mieux les comprendre et proposer des solutions nous soulignons en 2018 la création à l'AGRH d'un groupe de recherche thématique réunissant chercheurs et praticiens j'ai l'impression qu'ils continuent à avancer alors pardon chercheurs et praticiens qui s'intéressent à des personnes vulnérables désavantagées ou marginalisées à des sujets relevant de l'intime ou à des thématiques sensibles en entreprise ayant des impacts sociaux et sociétaux nous sommes au coeur de notre sujet et celui de notre thèse qui porte sur la qualité des relations et particulièrement la délicatesse dans les situations professionnelles impactées par un cancer mieux comprendre les effets du cancer sur les organisations constitue une approche délicate puisqu'il s'agit de s'immiscer dans la sphère privée ou plonger dans des expériences profondément personnelles est-ce à dire que les relations personnelles de qualité en milieu professionnel nécessitent une reconnaissance de l'intime ou des relations intimes l'intime est évoqué en milieu professionnel autour des métiers du soin du soin du corps je l'ai dit mais aussi autour des nouvelles technologies de l'information et de la communication comme dispositif de surveillance et de collecte des données dans le prolongement de ce domaine l'essor des réseaux sociaux numériques a modifié la perception classique de l'intimité souvent exposée le marketing aujourd'hui utilise cette notion reconfigurée en intimité client pour mieux comprendre et personnaliser la relation avec le dit client concernant le sujet du cancer et de la vie professionnelle il y a un indicible de l'intime qui gêne est évacuée s'accompagne soit d'une mise à distance pour échapper à des formes de résonance de projection et à l'embarras ressenti soit d'une revendication à la transparence comme marque de confiance mais que l'on pourrait questionner aussi comme perte de soi comment une approche plus philosophique peut-elle nous éclairer peut-être sur ce sujet de l'intime alors en préambule une critique de l'intime proposée par Alain Cugnot selon trois axes l'axe métaphysique en fait où l'intime ne donnerait pas accès à la profondeur de l'être il y aurait des limites un axe épistémologique l'intime ne sera jamais un objet d'intelligibilité il échappera toujours à la connaissance et l'axe éthique et politique où l'intime renvoie à l'égo et aux valeurs de l'égoïsme qui empêchent l'action et l'intérêt à être soi si cela s'oppose à la vie commune on la vit en commun l'intime semble fuyant il évoque presque rien et le je ne sais quoi dont Jean Kélévitch parle ainsi comme toutes les choses très importantes quand elles jouent un grand rôle dans notre vie plus elles sont impalpables plus elles sont invisibles et manipulables le surgissement de la maladie grave et de l'intime indéfinissable nous rappelle que tout ne s'explique pas par la raison au-delà de cela il s'agit pour Jean Kélévitch de détailler les liens entre la volonté et la liberté dans une philosophie du devenir donc du possible cet élan vers l'avenir n'est possible que dans la relation comme le dit Maître Eckart théologien et philosophe allemand du XIVe siècle dont je vais parler l'intime est pour lui quelque chose d'essentiel qui fonde l'identité profonde le soi en tant qu'unique singulier mais aussi en tant que nous reliant à toute chose dans ses sermons la relation concerne Dieu évidemment il s'agit d'un lien invisible mais fort voire vital au vivant plus largement qu'à Dieu et plus encore un lien transcendant donc Dieu l'intime est de l'ordre du lien on retrouve ici son premier sens celui de relation entre intimes entre personnes très proches et c'est parce qu'il y a une relation avec un autre ou d'autres que soi qu'il y a une ouverture au monde extérieur l'intime s'inscrit donc dans l'existence à qui il donne corps cependant il reste inaccessible impossible à saisir pleinement les mots manquent pour le décrire contrariant notre besoin de précision mais aussi prévenant son enfermement dans le vocabulaire l'intime a une vie irréductible au langage si les mots manquent le silence ne peut-il alors laisser la place à l'écoute écouter le sensible la souffrance et ses expressions voilà qu'on nous engage une attention à l'intime il s'agit pour Paul Ricoeur d'une philosophie dite émouvante qui cherche à s'approcher de la souffrance comme épreuve involontaire de la vie mais surtout pour lui comme appel à la relation je le cite cette philosophie émouvante accorde pensée et sensibilité et Claire Marin dira à ce propos c'est parce que l'émotion d'autrui ne nous est jamais totalement indifférente parce qu'elle nous touche nous ébranle nous réquisitionne même parfois violemment que l'émotion est d'emblée relationnelle et éthique ce qu'Alain Pugno complétera par je le cite l'intime l'intime est la présence même de la conscience des autres sens dans chacun des sens il est ce qui veille dans la sensibilité pour qu'elle soit autre chose qu'une simple réactivité mais bien une forme d'intelligence on peut penser ici à l'intelligence émotionnelle dont le concept a été vulgarisé par le psychologue américain Daniel Goldman au milieu des années 90 les mots manquent donc pour qualifier et circonscrire l'intime il s'agit pourtant d'une expérience que le sujet fait de lui-même la découverte d'une profondeur insondable qui comme épreuve oblige à une prise de distance essentielle un recentrage sur soi un retour sur soi ou dedans de soi permet une meilleure présence au monde l'intime s'il désarme et est frais et donc au contraire une ressource il est selon Maître Ecarte une forme de liberté en se posant à côté et aux côtés des personnes il marque le détachement de l'homme dans sa liberté il s'agit alors de penser le devenir comme chez Jean-Luc Lévy d'en accepter les incertitudes le cite Maître Ecarte celui qui vit dans les choses est enfermé par les choses éclaté par une activité qui ne lui permet jamais de s'exprimer au contraire se situer dans l'intime c'est entretenir une proximité avec les choses et les personnes être près des choses ce près des choses près du monde qui nous entoure suppose que la liberté n'est pas pensable sans une attention aux autres plus encore il s'agit de partir de l'intime c'est à partir de ce fond le plus intime que tu dois opérer toutes tes offres sans pourquoi dira Maître Ecarte l'intime est donc au fondement de la personne il est relationnel et il permet le devenir en milieu professionnel si l'intime est ceci profond insaisissable et constitutif de soi la personne le porte en elle et l'exprime peut-être même sans le savoir ou le vouloir d'ailleurs mais toute situation professionnelle sensible donc s'en nourrit si l'intime est ceci profond insaisissable et constitutif du soi la personne le porte en elle pardon je vous l'ai dit je me répète peut-être est-ce par pudeur que le milieu professionnel n'ose se confronter à l'intime peut-être est-ce parce que supportant mal l'insaisissable il préfère le fuir peut-être enfin parce qu'il signe une liberté intérieure l'intime contrarie-t-il l'organisation à laquelle il ne peut échapper puisque c'est dans cet espace dans ce lieu du plus profond que chacun peut se construire et exprimer une forme de liberté l'intime reste au fond de soi à une part cachée certes mais à celui qui croit le saisir Alain Cugnot répond qu'il s'agit d'une usurpation de certitude et il nous interpelle malgré toutes les bonnes intentions que nous pouvons avoir sur le fait de croire que l'on sait pour l'autre ce qui relève d'une prise de pouvoir sur lui pour autant l'intime n'est pas qu'un lieu privé sans être un lieu public il se partage en proximité dans des relations interpersonnelles qui pensaient en termes de juste distance gagneraient à être repensées en termes de présence car la distance éloigne quand la présence accompagne s'approcher de l'autre invite donc à oser la relation face à l'expérience de la maladie grave et au questionnement existentiel qu'elle entraîne tant pour celui qui est touché dans son corps bien sûr que pour celui avec qui il partage l'annonce il s'agit donc d'observer et de décrire les manifestations de l'intime mais aussi d'être attentif au texte au mot employé pour dire cette expérience indicible l'intime relie les êtres les personnes les collectifs de travail il fait surgir la personne avant la fonction qu'elle occupe et révèle son humanité c'est dans le langage dans l'écoute qu'il se manifeste et est pris en considération mais comment dire et à qui c'est indicible à soi-même difficilement énonçable comment être compris pour René Barbier qui est professeur en sciences de l'éducation il faut une écoute sensible disponible aux cinq sens Alain Cugno dira qu'il est nécessaire que quelqu'un comprenne ce que je dis pour que je me comprenne moi-même on a donc besoin de l'autre pour penser l'intime Alain Cugno dit toujours j'ai été compris de mon auditeur si à mon tour il parle et parvient à dire ce qu'il n'aurait jamais pu dire sans ma parole et il aura vraiment parlé si l'entendant je puis à nouveau m'entendre dire ma propre pensée encore autrement il n'y a pas d'échange mais un genre d'attention qui est moins tourné vers l'autre que vers ce qui se dit en moi venant de ce qui n'est ni lui ni moi mais mon origine mon intimement la parole réellement entendue touche chacun à sa propre origine pour qu'elle le traverse puisque parler suppose de s'adresser à un autre cette question de la parole fonde donc une éthique un salarié est une personne donc une subjectivité un insondable qui échappe à tout contrôle règle et mesure serve sans doute pour une approche singulière et relationnelle des situations délicates inscrite dans le cadre professionnel et s'attachant à des réponses personnalisées pour mieux vivre et travailler ensemble ainsi l'approche philosophique des situations délicates en milieu professionnel amène à édancer et clarifier peut-être un impensé qui concerne chacun l'intime échapper aux choix binaires du secret ou de la transparence c'est se poser la question et la poser à la personne touchée par la maladie des intimes peuvent faire le lien avec l'organisation et permettre de sortir de la méconnaissance et d'éviter le malentendu pour trouver ensemble des réponses ajustées mais sans être intime des relations interpersonnelles interpersonnelles de l'un de qualité où l'écoute de l'autre dans sa singularité dans sa difficulté et dans son désir de contribuer à l'œuvre collective à sa place témoigne déjà d'une reconnaissance de la personne selon Axel Honnette au titre du social puisqu'elle peut contribuer au commun et au titre des émotions et de leur expression de l'amour dont on a déjà parlé hier dans ce congrès si je cite Christian Bobin c'est l'amour et le miracle d'être un jour entendu jusque dans nos silences et d'entendre en retour avec la même délicatesse la vie à l'état pur aussi fine que l'air que soutiennent les ailes de Libri et de Lule et se réjouit de leur danse je vous remercie merci merci beaucoup pour votre présentation je tiens à dire un petit mot oui un doctorat en gestion et et en philosophie ça ne signifie pas que la SPFG vous êtes chez vous ça signifie que vous êtes la SPFG merci beaucoup un petit point de réaction j'en profite encore une fois je profite d'avoir la parole de me la donner d'ailleurs en vous écoutant déjà un j'étais très touché surtout aussi en vous lisant vraiment je trouve très beau le sujet de l'intime et d'un côté je m'inquiète de voir le management qui s'y intéresse parce que j'ai l'impression que tout ce que le management touche comme il est de l'ordre de la technique soit il le détruit s'il ne peut pas le techniciser soit il en fait autre chose donc c'est vrai que j'ai une forme d'inquiétude par rapport à ça je me demande si on ne doit pas rester dans un champ hors managérial pour s'intéresser à cela un premier point de réaction il y a un autre petit point c'était d'un coup je me perds au moment où je pense je suis prudent une petite note enfin oui il y a un point de réaction quand même vous convoquez des sciences de l'éducation de la philosophie des mystiques etc donc vraiment bravo oui c'était cela c'est qu'on a beaucoup parlé du développement personnel comme étant la prise du sujet dans sa psyché la plus profonde comme étant un objet de gestion bon ça c'est pas nouveau que le dispositif de pouvoir s'intéresse à l'âme mais l'intime est-ce que vous l'avez dit me semble-t-il c'est ce qui reste s'il reste quelque chose de l'individu dans certains c'est ce qui reste encore de d'impouchable qui n'a pas encore été travaillé par la vulgate managériale et c'est vrai que c'était moi une de mes peurs pour tout vous dire c'est que demain ça le devienne encore plus donc ma question en fait je fais une question est-ce qu'il n'y a pas un double danger un c'est nécessaire de faire valoir surtout dans le risque dans le cas du cancer en entreprise et le risque après que le management en fasse autre chose voilà je vous remercie encore pour votre très bel écrit votre présentation merci madame merci à vous moi je crois que l'intime échappera toujours on n'arrivera jamais j'espère peut-être que je me fais des illusions mais même les sciences de gestion même le management n'arriveront jamais à le mettre en boîte voilà c'est quelque chose d'irréductible et c'est vraiment cette part de liberté qui est importante qui est reprise par Hegel aussi c'est quelque chose qui restera irréductible et c'est peut-être à nous aussi être humains à résister à cette emprise du management sur notre intime après je vous rejoins en ce sens où par rapport aux soft skills notamment dont on parle énormément j'ai l'impression qu'on cherche à lisser les comportements et donc quelque part à toucher ce qui pourrait être au plus profond de soi à la façon qu'on a de se comporter et de s'exprimer et oui ça peut représenter une peur donc oui il y a des dangers et malgré tout j'aime à croire peut-être que la philosophie nous y aidera qu'il y aura une part irréductible qui échappera à tout jamais à la mise en boîte par les sciences de gestion de la gestion oui et de la philosophie aussi il reste un petit point vous serez un peu pessimiste que vous et quand je vois des adolescents décérébrés accrocher leur smartphone parce que c'est bien designé pour qu'ils restent accrochés je me demande ce qui reste de l'intime dans certains individus moi j'avoue que c'est une de mes grandes craintes là en ce moment il faut dire qu'en lisant sur le capital de surveillance ça rend inquiet merci beaucoup je ne voudrais pas garder trop la parole s'il y a des questions des réactions je vous en prie la parole est donnée je vous en prie l'appréciation réaction on est là pour sans souci merci beaucoup moi je n'ai pas de questions mais c'est de l'appréciation pour cette question de l'intime dans l'entreprise qui permet vraiment de réhumaniser et de remettre de l'âme dans les relations humaines et au prisme de votre travail notamment sur le cancer je trouve que c'est vraiment un bel apport donc je voudrais vous remercier pour votre intervention merci c'est très gentil ça me touche beaucoup monsieur Demarche cher François nous t'écoutons oui bien sûr François comment on fait pour activer ton micro Alexandre peut-être si vous avez en cliquant ça ne marche pas je vais y arriver François il faudrait que tu réactives ton micro je suis technique François est-ce que tu nous entends est-ce qu'à distance je n'arrive pas à l'activer oui ça fonctionne je crois non en attendant que François puisse poser la question il y a un petit point c'est que je n'avais pas marqué cette idée de Heidegger que la science ne pense pas et que la physique ne peut pas penser le temps au vu de ses méthodes et de ses objets et c'est vrai qu'en vous écoutant je me disais est-ce que les centres de gestion sont capables de penser l'intime en fait j'ai envie de dire j'espère pas pour tout vous dire et donc heureusement et d'où votre nécessité de faire appel à d'autres choses mon sujet dans ma thèse n'est pas l'intime mais vraiment je démarre en disant mais est-ce qu'il n'y a pas un impensé de l'intime et je ne voudrais pas qu'on en arrive à être obsédé par l'intime en science de gestion on est bien d'accord avec ça d'accord juste un point c'est Christophe l'animateur oui un petit point c'est juste par rapport à Taylor c'est pas vous Taylor la citerie de rappel le montre très bien en fait Taylor pense l'amitié la catégorie de l'amitié et c'est de la théologie quaker dans l'entreprise c'est vrai que les moyens sont assez durs mais au fond lui il croit à autre chose donc voilà simplement je voulais rappeler ça il croit à la coopération et pas à la désharmonie parce que c'est un quaker dans le fond tu n'es plus animateur c'est Christophe Christophe tu es animateur est-ce que tu peux activer le micro de François il m'a volé il y a une question sinon de madame de Laura Littre Valentin reposition vis-à-vis du travail émotionnel au sens d'Arlie Ostschild est-ce que c'est précis comme question dans le chat madame Vallée est-ce que oui elle a une question oui je peux peut-être situer un peu mieux la question si vous le souhaitez je ne sais pas si vous voyez à qui je fais référence non alors madame Ostschild a fait un travail sur en appliquant l'intelligence émotionnelle le travail émotionnel notamment au terrain des compagnies aériennes et des travails des hôtesses de l'air qui vont détecter justement la souffrance émotionnelle et qui vont à la chasse plus ou moins de l'intime du client et donc à la fois des personnes qui sont dotées d'une sensibilité supérieure si l'on peut dire mais finalement cette mise en boîte finalement a été formatée tellement par le management que ça devient partie du travail qui mérite en résumé une rémunération donc Ostschild est contre en tout cas de dénonce et d'autre part ayant fait l'expérience justement de la proximité des hôtesses et des stiguards de l'air des hôtesses des delta airlines je suis partagée c'est-à-dire qu'elles sont capables d'une empathie extraordinaire et ça ne peut pas venir juste d'une formation de l'entreprise donc quels sont les espaces pour cet opérateur pour l'humain en fait comment comment établir la limite vous voyez je ne sais pas moi-même je suis j'ai beaucoup travaillé dans les entreprises des services et j'ai fait l'expérience d'être proche parce que je voulais être proche alors après si on est si on est récruté parce qu'on arrive parce qu'on a des capacités empathiques supérieures je ne trouve pas ça éthique en même temps les clients apprécient bien donc vous voyez c'est juste votre position vis-à-vis de tout ça puisque c'est au cœur des sciences de gestion et notamment du marketing des services voilà je trouve que c'est assez effrayant le marketing des services après je vais revenir à la philo et peut-être à Aristote on a tous si on part du point de vue des vertus une vertu c'est une disposition au départ et vous venez de le dire madame il y a des gens qui sont quand même plus ou moins disposés à avoir une empathie ou une attention naturelle à l'autre celui qui ne l'a pas je doute je suis même certaine qu'aucune formation n'arrivera jamais à lui faire prendre conscience de l'importance du sujet et encore moins à le mettre en mouvement donc après ce qu'il y a d'important peut-être c'est dans des métiers du service parce que c'est très agréable d'avoir des gens qui font attention à soi professionnellement parlant c'est peut-être d'arriver à recruter des personnes qui ont cette dimension-là déjà mais c'est une disposition naturelle que l'on a et c'est pour ça que je crois que même si on essaye d'aller dans ce sens et de formater les personnes ça se heurtera toujours à quelque chose qui est de l'ordre de notre constitution de notre caractère de notre intime on peut l'appuyer comme on veut mais qui va résister ou qui va au contraire se déployer je ne sais pas si j'ai répondu à votre question je propose qu'on prenne la question de François rapidement après le temps passe et il nous faudra être frais d'esprit et bien disposé pour écouter la conférence du professeur Bibard François je vois que ton micro est allumé est-ce que vous m'entendez vous m'entendez à parler bon j'ai pu lancer mon micro j'ai des problèmes techniques mais passons oui d'abord merci pour votre exposé alors il me vient toute une série d'interrogations qui ne sont pas nécessairement des questions mais je vais essayer de les transmettre sous forme de questions est-ce que vous avez disons fait référence dans votre travail ou est-ce que vous avez réfléchi à la façon dont Georges Bataille a posé un peu ces questions-là notamment dans l'expérience intérieure dans l'expérience intérieure en fait il fait aussi référence à Maître Ecarte et d'ailleurs j'ai appris des choses dans ce que vous avez dans ce que vous avez dit parce que je ne connais quand même pas dans le détail la pensée de Maître Ecarte mais il y a effectivement chez Bataille cette idée qu'il y a quelque chose d'irréductible au faire d'irréductible à l'action qui est justement ce qu'il appelle l'expérience intérieure qui va retrouver dans toute une série d'activités notamment l'érotisme mais aussi la poésie donc certaines activités littéraires etc. et donc ça m'amène à la question vous avez dit mais finalement l'intime on ne peut pas le dire et c'est toute la question que se pose Bataille à travers l'expérience intérieure comment dire l'expérience intérieure et en même temps dans les entreprises peut-être qu'il ne faut pas le dire justement peut-être qu'il ne faut pas le dire pour se protéger et en même temps peut-être trouver des personnes avec qui effectivement une communication et ça c'est la notion de communication chez Bataille c'est-à-dire de créer une communauté autour de l'expérience intérieure d'une expérience intérieure voilà je ne sais pas si c'est des questions que vous avez vous avez abordées je ne peux pas les formuler autrement non et merci c'est très intéressant alors non Georges Bataille je ne l'avais pas vu encore sous cet angle-là merci donc je vais pouvoir aller voir vous avez parlé érotisme et poésie et en préparant le powerpoint je me disais comment je peux illustrer l'intime en fait donc j'ai tapé sur notre amie Google intime intimité tout ce qui sortait était de l'ordre de l'érotique de l'intimité amoureuse c'était déplacé par rapport à ce que je voulais vous montrer mais effectivement il y a quelque chose d'important parce que ça touche les corps en revanche la poésie c'est pour ça que j'ai terminé sur Christian Bobin même s'il n'est pas forcément reconnu comme poète mais comme romancier il me lit entre les deux c'est extrêmement important et sur comment dire il faut-il dire alors moi je ne dis surtout pas qu'il faut dire ce que l'on vit en milieu professionnel c'est surtout pas ma recommandation et si jamais on a besoin de le partager il faut bien réfléchir avec qui on le partage il y a par exemple un mouvement sur LinkedIn aujourd'hui qui s'appelle Fighting Cancer ce serait une compétence une compétence cancer Fighting Cancer je suis absolument contre ça parce que je pense que s'afficher avec des choses aussi intimes même si moi je ne suis pas gênée pour dire que j'ai eu un cancer s'afficher sur des choses aussi intimes on le fait un jour mais est-ce que dans six mois un an ou davantage on aura encore envie que ça apparaisse sur les écrans comme ça donc il y a ce qu'on dit il y a ce qui s'écrit il y a comment on le partage à qui on le partage et jusqu'où on le partage je pense qu'on peut dire des choses de ce que l'on vit de ce qui nous rend profondément humain de ce qui nous touche véritablement de ce qui va nous modifier aussi dans notre devenir mais de là à tout dire d'abord je pense que ce n'est pas possible et il faut au contraire faire attention et se protéger c'est ça le mouvement aujourd'hui veut qu'on parle de vulnérabilité des personnes il y a 5-6 ans quand je m'intéressais à la vulnérabilité des personnes en milieu professionnel ça n'apparaissait pas sur les recherches Google on parlait de vulnérabilité des systèmes informatiques aujourd'hui c'est vulnérabilité des salariés à tout voir je pense qu'il faut faire attention d'abord parce qu'en parlant d'eux comme ça on stigmatise et on fait l'inverse de ce qu'on voudrait c'est-à-dire mieux inclure donc il faut faire attention aux mots et attention à ce qu'on dit toujours merci monsieur nous allons devoir conclure je vous ai mis le lien à la conférence plénière dans le chat oui j'ai répondu en fait à Christophe mais concernant Wittgenstein je disais en forme de boutade avec moi la philosophie analytique ne passera pas je crois que c'était monsieur Lecoq qui disait selon qu'on ne peut pas discuter il faut le taire mais écoutez je propose qu'on fasse en débattre par ailleurs car il dit 38 et donc merci encore à tous pour cette belle matinée moi j'ai changé de perception sur pas mal de choses donc grâce à vous ce n'est pas tous les jours je suis un peu dur d'esprit donc merci merci beaucoup et puis écoutez l'ASPSG et la conférence continue ah oui je ne sais pas si ça a été dit parce que j'ai un problème de connexion mais on a une journée sur Bataille qui sera organisée l'année prochaine et sous le patronage de François Demarche je pense que Madame Vallée on aura besoin de vous à très bientôt cher cher SPSG et puis merci encore chers congressistes à bientôt SPSG Merci.